Dans un lieu qu'on lit dans la parole du Seigneur, ça se trouve dans Matthieu, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, ça s'appelle le monde des béatitudes. Là Jésus va monter sur cette montagne et puis il va commencer à prêcher à la multitude qu'il y avait là. Et quand on lit la parole du Seigneur, on s'aperçoit qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient là et qui écoutaient Jésus. Et Jésus va commencer à annoncer la parole de Dieu, il va commencer à parler à ces hommes qui étaient là, à ces femmes, aux enfants qui étaient là. Il annonce la parole du Seigneur et les gens sont là, ils écoutent, ils sont attentifs, ils sont là assis comme ils avaient l'habitude de le faire. Et Jésus parle, il parle, il parle, il parle. Et à un moment donné, presque à la fin de son message, dans Matthieu chapitre 7 et verset 7, il va dire « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il va dire cette parole, il y a. Et je m'imagine toujours tout ce peuple qui est là, il y avait des milliers de personnes qui étaient là et qui écoutaient la parole du Seigneur, qui écoutaient la parole, qui sortaient de la bouche de Jésus. J'aurais voulu tellement être là pour écouter Jésus, moi aussi. J'aurais voulu tellement être là, à ses pieds, et écouter le son de sa voix. Et ces personnes ont eu la, on ne va pas dire la chance, mais la grâce d'écouter Jésus et de le voir de leurs yeux. Mais pourtant, dans cette réunion que faisait Jésus à ce moment-là, parce qu'il était en train de faire une réunion, vous comprenez, qui va saisir ce que Jésus dit ? Qui va saisir la parole qui sort de la bouche de Jésus ? Qui va la saisir pour la prendre pour lui en disant « ça c'est pour moi » ? Qui va réagir à la parole de Dieu ? Qui va agir à l'écoute de la parole du Seigneur ? Vous savez quand je lis les actes des apôtres, quand je vois Pierre qui prêche là, à la Pancote, qu'il prend l'autorité par le Saint-Esprit, animé du Saint-Esprit, il va commencer à prêcher la parole du Seigneur. Et ce jour-là, la parole du Seigneur, elle a un effet dans les cœurs. Elle agit dans les cœurs. La parole qui sort de la bouche de Pierre, elle agit. Il y a un effet dans les cœurs qui sont en train de l'écouter. Et ils la reçoivent, et la Bible dit que 3000 personnes, ce jour-là, se convertissent à la parole du Seigneur. Que c'est merveilleux, que c'est beau, qu'il y a des personnes qui réagissent à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui répondent à la parole du Seigneur, qui la saisissent pour eux, et qu'ils ont une réaction. Ils réagissent. Combien souvent j'aimerais qu'après une réunion, il y a des personnes qui se lèvent, comme ces hommes l'ont fait, ces âmes l'ont fait, et qui sont venus vers les serviteurs, parce qu'ils ont été touchés, et qu'ils ont dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Ils cherchent. Ils ne s'arrêtent pas à écouter, ils veulent aller plus loin, plus loin. Ils veulent aller plus loin avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Combien des fois on ne voit plus ça ? On voit les gens qui écoutent, on voit les gens qui disent « Amen ». Mais il n'y a plus de gens qui viennent vers les serviteurs pour leur poser des questions, pour leur dire « Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? » Parce que nous, on veut du Seigneur. Vous avez pas un petit peu d'eau ? On veut aller plus loin avec le Seigneur. Et là, Jésus parle, il est sur le mont, au bord du lac de Galilée. Il va parler, je ne sais pas combien de temps il va parler. Vous savez, je l'ai lu ce passage-là. Je l'ai lu, et je l'ai chronométré. J'ai mis à peu près un quart d'heure pour le lire. Vous voyez ? Et même les messages du Seigneur, ils n'étaient pas si longs que nous. Parce que nous, on parle beaucoup. Mais on s'aperçoit que le Seigneur, là, il ne parle pas beaucoup, mais ce qu'il dit, bien-aimé du Seigneur, ça rentre dans les cœurs. Et là, ils écoutent la parole de Dieu. Jésus dira « Demandez, et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Et au milieu, là, de cette foule, là, au milieu de cette multitude, là, il y a une personne qui écoute. Une. Il y a une personne qui écoute. Et il y a une personne qui saisit cette parole-là. Et je me dis, ce soir, Seigneur, qui va saisir la parole ? Qui va croire dans la parole qui est annoncée ? Qui va mettre sa foi dans la parole et la saisir pour qu'elle puisse agir en lui ? Pour qu'elle puisse apporter la vie, apporter la lumière, apporter Jésus en lui ? Qui va le faire ? Cet homme-là, cette personne-là, c'était un homme. Et cet homme-là, il vivait quelque chose que les autres ne vivaient pas. Sa situation était une situation tellement difficile à vivre pour lui. C'était quelque chose, comment je pourrais dire ? C'était une situation qui n'avait plus d'issue. Il n'y avait plus de solution pour lui. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait lui apporter ce qu'il avait besoin. Personne ne pouvait lui donner la solution qu'il avait besoin. Il était là, au milieu, là. Même pas. Il n'était même pas au milieu des gens. Il était sûrement un peu plus loin que les gens. Parce qu'il n'avait pas le droit de s'approcher des personnes, lui. Il n'avait pas le droit de venir là, au milieu des gens. De se tenir au milieu des gens. Il n'avait pas le droit. Il était repoussé. Il était chassé. Il était méprisé. On ne voulait pas de ces gens-là. Ces gens-là, on n'en voulait pas. Il n'y avait aucune chance pour eux. Aucune solution pour eux. Aucune aide pour eux. Mais quand Jésus va prêcher, et que cet homme va entendre là ce que Jésus disait, « Demandez, on vous donnera à chercher, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Alors il comprend qu'en écoutant la parole de Dieu, il y a une solution pour lui. Parce que la parole qui sort de la bouche de Jésus, elle apporte une solution dans le cœur duquel il l'a saisie. Et cette parole, elle crée en nous la foi. La foi qui naît, qui grandit, et qui nous donne de l'espoir. Qui nous donne une solution. La foi, elle nous fait marcher vers Jésus. La foi, elle nous attire vers Jésus. Elle nous pousse vers lui. Parce que lui est la solution. Et cette personne qui était là, cette personne qui vivait quelque chose de difficile. Vous savez, au milieu de nous, il y a parfois des personnes, on ne sait pas, peut-être que tu es là, peut-être que tu es au milieu, toi. Peut-être que tu sembles bien. Mais tu vis dans ton cœur quelque chose de difficile. Tu vis une situation difficile. Tu vis quelque chose que les autres ne savent pas. Et tu n'as pas d'aide. Parce que personne ne peut t'aider. Parce que personne ne peut faire quelque chose pour toi. Tes parents, ta femme, ton mari, il ne peut rien faire pour toi. C'est quelque chose que tu vis à l'intérieur. C'est quelque chose qui est là. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas partager, que tu ne peux pas révéler. Tu te demandes si tu le dis, tu te demandes que même si tu le dis, tu vas être compris. Tu ne penses pas être compris. Alors, eh bien, c'est en toi. Et tu peux être là au milieu de nous ce soir et avoir une souffrance dans ton cœur. Souffrir au-dedans de toi. Souffrir. Ne pas être heureux. Malgré tout avoir. Malgré avoir des parents qui t'aiment. Malgré avoir un mari qui t'aime. Malgré avoir une femme qui t'aime. Une famille qui t'aime. Mais au-dedans de toi, tu souffres. Et tu n'as pas la solution. Et personne n'a la solution pour toi. Et cet homme-là, il vivait ça. Et peut-être même que tu te sens rejeté. Et abandonné. Tu te sens seul. Tu es là au milieu de nous. Et pourtant, tu es seul. Tu te sens dans la solitude. Seul. Tu crois que tu es seul. Tu vis dans la solitude. Et cela t'écrase. Et cela t'as triste. Et cela t'angoisse. Vous savez, cet homme-là, il y vivait ça. C'était une réalité dans sa vie. Ce n'était pas simplement une histoire que je vous dis. C'était une réalité. Cet homme vivait quelque chose de difficile. Vous savez, cet homme, il avait peut-être un foyer. Il avait peut-être, eh bien, une famille. Il avait peut-être des enfants. Mais un jour, il y a quelque chose qui va se passer. Un jour, il vivait sa vie là. Peut-être, eh bien, il était bien. Il y avait tout qui lui ressuscait. Tout allait bien. Le foyer allait bien. La vie allait bien. Le travail allait bien. Tout allait bien. Puis d'un seul coup, il s'est levé. Il a regardé sur lui. Il a commencé à avoir une petite tâche. Une toute petite tâche de rien du tout. Et puis, il s'est dit, ce n'est pas grave. Et puis, notre temps a passé. Puis la tâche, elle a grandi. Et elle a grandi. Et puis là, on a fait un diagnostic. Lépreux. C'est la lèpre. Et ça vient à cette époque-là, quand on disait, quand on apprenait qu'on était lépreux, c'est que tout s'écroulait. Notre vie, elle s'écroulait. Tout s'écroulait. Parce qu'on était séparés de tous. On était isolés. Séparés. Et notre vie, elle s'en allait en morceaux. C'est ça que fait la lèpre. Vous avez des parties du corps, là. Les doigts, ils sont rongés. Ils tombent. Tout s'en va en morceaux. Le nez s'en va. Les oreilles s'en vont. Vos doigts s'en vont. Votre vie, elle part en morceaux. Je voudrais vous dire que le péché, c'est pareil. Le péché dans une vie, il vous isole. Vous êtes dans votre foyer. Vous avez une femme. Vous avez des enfants. Vous ne profitez même pas d'eux. C'est le péché qui vous dirige. C'est lui qui vous aveugle. Il ne vous fait même pas. Il vous cache la grâce, le bonheur d'avoir une femme qui vous aime et des enfants qui vous aiment. Vous n'en profitez même pas. Le péché, il vous emmène. Il vous attire ailleurs. Il vous éloigne de tout ça. De vos parents. Jusqu'à peut-être, jusqu'à ce que votre femme arrive à dire, mais je ne te reconnais plus. Jusqu'à ce que vos enfants disent, mais je ne te reconnais plus. Mon père, je ne te reconnais plus. Ce n'est plus toi. Parce que c'est le péché. Le péché, c'est comme ça. Il met votre vie en miette. Il fait perdre votre identité. Et le lépreux, il perdait son identité. On ne reconnaissait plus. Il perdait ses lèvres. Il perdait son nez, ses oreilles. Il n'avait plus d'identité. On ne le reconnaissait plus. Ils étaient sans nom. Ou alors, eh bien, aujourd'hui, on donne des noms peut-être, c'est vrai. On ne les appelle plus par leur nom. On dit que c'est des buveurs. On dit que c'est des drogués. On dit que c'est des voleurs. Vous voyez, le péché, il met une marque sur nous. Vous perdez votre identité. Votre vie, elle s'en va en morceaux. Et la lèpre, elle agit. Vos doigts tombent, vous ne sentez rien. Vous n'avez pas de douleur. Vos oreilles tombent, vous ne sentez rien. Ça ne vous fait pas mal. Et votre vie, elle s'en va. Il y a de la jouissance dans le péché. Et je peux vous le dire. Vous savez, si le péché, ça ne serait pas bon, eh bien, personne n'irait. Personne ne le ferait. Mais c'est bon. C'est bon, vous comprenez. Ça vous apporte quelque chose. Ah, c'est vrai. Pendant un moment, ça vous apporte de la joie. Ça vous satisfait pendant un moment. Mais après, bien-aimé du Seigneur, vous voyez votre vie partir en miettes. Vous voyez vos foyers brisés. des familles brisées, des parents qui pleurent, des maris qui pleurent, des femmes qui pleurent. Parce que le péché vient briser tout. Faire partir votre vie en miettes. Y a-t-il une solution ? Vous savez, cet homme, il n'avait pas de solution. C'était un éprès, c'était fini pour lui. Lui, ce qu'il attendait, c'était mourir tout seul. Tout seul. Eh bien, le péché, c'est comme ça. Vous serez tout seul. Je voudrais vous dire quelque chose. Écoutez ce que je vous dis. Vous savez, ce n'est pas ma vérité à moi ce que je vous dis. C'est la vérité de la parole du Seigneur. Ne croyez pas que le péché, c'est anodin. Ne croyez pas que désobéir à la parole de Dieu, il n'y aura pas de conséquences. Parce que le péché, c'est simplement, Jean le dit, le traduit. Vous savez, le péché, nous on dit, on met des noms au péché. Vous avez vu, l'alcool, la drogue, tout ça. Mais Jean a dit, le péché, c'est simplement désobéir à la parole du Seigneur. Et ne crois pas que toi, en désobéissant à la parole du Seigneur, il ne va rien t'arriver. Il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Le péché, il y a toujours des conséquences. Vous savez, Satan a dit à Eve, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des arbres du jardin ? Elle va dire, non, il n'a pas dit ça, il a dit qu'on pouvait manger des arbres du jardin. Mais celui de la connaissance du bien et du mal, on n'a pas le droit. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Vous savez, le diable, vous savez qu'est-ce qu'il fait ? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait. Il vous trompe. Il essaie de nous tromper. Quand il viendra vers nous, il nous dira, il ne nous dira pas, ce n'est pas vrai. Il ne nous dira pas, ce n'est pas vrai ce que Dieu a dit. Il ne nous dira pas, ce n'est pas vrai ce qui est écrit. Vous savez qu'est-ce qu'il nous dira ? Est-ce que toi, tu l'as bien compris au moins ? Est-ce que tu l'as bien traduit, toi ? Ce que le Seigneur a dit. Est-ce que tu crois vraiment que c'est comme ça ? Voyez-vous ? Et c'est ce qu'il a mis dans le cœur de Ève. Il vient pour nous troubler, bien-aimés. Et combien il y en a qui se laissent troubler, qui ne s'attachent plus à la parole du Seigneur, mais qui tendent d'oreilles à l'ennemi, parce que ça les arrange, vous comprenez ? Parce que ça va dans leur sens, vous comprenez ? Parce que ça ne les reprend pas, vous comprenez ? Mais ça les laisse vivre leur vie comme ça, bien-aimés. Mais il y a des conséquences. Vous savez, Ève et Adam, Adam et Ève, ils ont péché. Il y a eu des conséquences. Le diable a dit, non, il n'y aura pas de conséquences. Ne t'inquiète pas, vous n'allez pas mourir. Mais tu sais, Dieu, il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous serez des dieux. Ah, Seigneur ! Ça a toujours été le rêve de l'homme d'être un dieu. Bien-aimés, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a plein de petits dieux qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont décidé, eux, de faire comme ils veulent. Ils ont décidé, ils ont leur vérité. Ils ont leur évangile. Leurs pensées. Ce sont devenus des petits dieux. Ce n'est pas Dieu qui les dirige. Ce n'est pas la parole de Dieu qui les dirige. Ils se dirigent eux-mêmes. Mais regardez leur foyer. Regardez leur vie. Et vous verrez qu'est-ce qu'ils sont devenus. Regardez qu'est-ce qu'ils sont devenus. Regardez leurs enfants. Regardez leur foyer. C'est des catastrophes. Vous comprenez ? Et il y en a qui persistent là-dedans. Au lieu de se repentir. Au lieu de demander pardon à Dieu. Et de revenir. Ils continuent, ils persifrent. Vous savez, l'homme est orgueilleux. Il est tellement orgueilleux. L'orgueil, bien-aimé, ça détruit un homme. Mais pas qu'un homme. Ça détruit tout. Ça entraîne toute sa famille. Sa femme, ses enfants, ça entraîne tout le monde. Il entraîne tout le monde avec lui. Parce que c'est l'orgueil. Bien-aimé, cet homme-là, là. Il va tout laisser de côté. Il ne va pas penser à ce que les autres vont dire. Parce que lui, la parole que le Seigneur a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Il la prend pour lui. Cette parole-là. Il ne la laisse pas tomber à terre. Combien de fois on a laissé tomber à terre les paroles du Seigneur ? Lui, il ne la laisse pas tomber à terre. Il la prend. C'est pour moi, ça. Et il se dit dans son cœur, il y a une solution pour moi. Et la solution, c'est Jésus. C'est Jésus, la solution. Et à ce moment-là, il met tout de côté ce qu'il est. Il met tout de côté. Il n'a plus peur. Il laisse tout de côté. Si tu voudrais laisser tout de côté ce soir pour venir à Jésus. Parce que la solution, c'est Jésus. Mets ton orgueil de côté. Mets tout de côté. Ne pense pas à ce que les autres vont dire. Ne pense pas à ce que les autres vont dire de toi. Laisse tout de côté ce que tu crois, ce que tu sais, ce que tu penses savoir. Abandonne toutes ces choses. Tes pensées, tes idées. Abandonne tout. Et viens vers Jésus. Mais ne viens pas vers Jésus dans la crainte. Viens comme cet homme a fait. Ce lépreux a fait. La Bible dit que quand Jésus est descendu de la montagne, après avoir dit ses paroles. La Bible dit que cet homme, il est venu. Il s'est empressé de venir vers Jésus. Il était pressé de venir vers lui. Parce que, bien, il ne voulait pas laisser passer l'occasion qui lui était donnée. L'occasion qui lui était donnée, c'était l'occasion. C'était la grâce qu'il fallait qu'il saisisse maintenant. Je voudrais te dire que dans ta vie, il y a des moments de Dieu qu'il faudra que tu saisisses. Il y a des moments de Dieu où, dans ta vie, Dieu va se révéler. Il faudra faire un choix. Il faudra prendre une décision. Parce que si tu les laisses passer, ça sera peut-être trop tard dans ta vie. Ne dis pas, ne dis pas. Demain, peut-être, ça ira mieux. On verra demain. Vous savez, c'est comme ça. Ne dis pas, on verra demain. On verra demain. Demain, peut-être, ça ira mieux. Mais que le demain, ça ira mieux. Ne nous fasse pas ou ne nous fasse pas rater l'aujourd'hui de Dieu. Vous comprenez ce que je dis ? Parce qu'avec Dieu, c'est aujourd'hui. C'est l'auteur aux Hébreux qui le dit. Il dit aujourd'hui, il ne dit pas demain. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Aujourd'hui. Et bien, ça veut dire que chaque aujourd'hui, pour toi, c'est un moment où tu peux accepter le Seigneur. Amen. Cet homme, il ne va pas repousser au lendemain. Il ne va pas attendre que les gens s'en vont. En disant, quand le Seigneur, il sera tout seul, je vais m'approcher de lui comme ça. Non, il n'attend pas. Ce n'est pas grave que les gens le voient. Ce n'est pas grave qu'il y a la multitude là. Ce qui compte, lui, c'est de venir vers Jésus parce qu'il a besoin. Il a besoin et il sait dans son cœur que seul Jésus peut lui donner ce qu'il a besoin. Ce n'est pas grave ce soir que les autres vont te voir. Ce n'est pas grave qu'ils vont passer toi. Ce plus important, c'est que Jésus a la solution pour toi. C'est que Jésus veut te bénir. Il veut bénir ta vie. Et cet homme, il vient là. Pourtant, les gens sont là. Il n'a pas peur d'être rejeté. Il n'a pas peur d'être rejeté par Jésus. Ah, peut-être par les hommes, il a été rejeté. C'est vrai, peut-être que tu t'es confié dans les hommes. Tu as cherché une solution au milieu des hommes. Mais tu as senti que tu as été rejeté. Tu as senti qu'ils n'avaient pas la solution pour toi. Tu as senti qu'on t'avait mis de côté, peut-être. Mais Jésus, lui, quand on vient vers lui, il ne rejette personne. Il se laisse approcher par ceux qui ont besoin de lui. Tu t'es trompé. Et c'est vers Jésus qu'il fallait venir. Parce que tu ne seras pas déçu avec Jésus, je te le dis. Ce n'est pas possible d'être déçu avec le Seigneur. Cet homme, il s'approche de Jésus. Il s'empresse. Il est là, il se jette aux pieds du Seigneur. Et il va dire au Seigneur. Il ne va pas dire au Seigneur, bon Seigneur, ça fait tellement longtemps, Seigneur, qu'on te dit qu'il faut que je vienne vers toi. Bon, je vais leur faire plaisir. Et je te fais plaisir, Seigneur, parce que je viens vers toi. Regarde, je viens vers toi. Alors, Seigneur, il fait quelque chose pour moi. Vous savez, il y en a tellement qui voudraient que ça soit comme ça. Ils veulent toujours s'en tirer avec les honneurs, vous comprenez. Ils veulent toujours qu'on les applaudisse, ils se disent, ah, quel homme. Ce n'est pas comme ça. On ne recevra jamais comme ça. Vous savez, si tu le fais pour les autres, ça ne sert à rien. Faut que tu le fasses pour toi. Vous comprenez ? La Bible dit qu'il vient à genoux au pied du Seigneur. Il se plie les genoux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait son état. Il sait son état. Il est conscient de son état. Si tu pourrais être conscient de ton état, ça soit réalisé vraiment. Ou en est ta vie. Et que tu as tellement besoin du Seigneur. Si tu pourrais prendre conscience, ça soit regardé à ta vie. Comme cet homme, il n'est pas venu, la tête est honte, il a fléchi les genoux. Parce qu'il savait, il savait qu'il avait besoin du Seigneur. Il savait. Il savait qu'il n'était rien. Il savait qu'il était perdu. Et que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Il va dire, Seigneur, si tu le veux. Il n'oblige pas le Seigneur. Il ne dit pas, tu vois, Seigneur, je suis lui vers toi, alors il faut que tu fasses quelque chose. Il ne sait pas ça. Mais ce n'est pas comme ça. Il dit, Seigneur, si tu le veux, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur, Jésus. Si tu le veux, tu peux le faire, Seigneur. Et Jésus dira, en regardant cet homme-là. Vous savez, il n'a pas repoussé cet homme. C'était un lépreux, pourtant. Vous avez vu, nous, des fois, il y a des personnes, on ne veut même pas qu'ils viennent chez nous. Pourtant, c'est des inconvertis. C'est vrai. C'est des inconvertis, ils font des choses qu'ils ne font pas. C'est vrai. C'est tout juste si on veut qu'ils s'approchent de nous pour nous parler. L'ennemi du Seigneur, mais c'est des âmes qui ont besoin de Jésus. Jésus a donné sa vie pour eux. Jésus les aime. Pourquoi on ne les aimerait pas, nous ? Jésus est mort pour eux aussi. Il les aime aussi. Et pourquoi, nous, on ne les aimerait pas ? Et pourquoi on ne les aiderait pas à venir vers Jésus ? Pourquoi on ne leur prendrait pas la main pour les amener vers Jésus ? Pour que Jésus puisse faire quelque chose pour eux. L'ennemi du Seigneur. Cet homme-là, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux le faire, Seigneur. Jésus regarde cet homme, il ne le rejette pas. Il ne rejette pas cet homme-là. Il regarde, la Bible dit qu'il va poser la main sur lui. Alors, je lui dis toujours, Seigneur, toi, tu aimes vraiment et pas en parole. Et pas simplement qu'en parole, toi, tu n'aimes pas qu'en parole, mais vraiment, tu le prouves par des actes que tu aimes. Voyez-vous ? Et c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas simplement qu'on aime en parole. C'est Jacques qui dit ça. N'aimez pas en parole avec la langue, il dira. Mais par des actions. La véritable amour se traduit par des actes. Quand l'amour, elle est vivante en nous, qu'elle est vraie en nous, alors il y a des actions. Je dis toujours ça, moi. Je dis, moi, la foi, je dis, la foi, elle a des mains, elle a des pieds, elle a une bouche. Comprenez ? L'amour, c'est pareil, bien-aimé du Seigneur. Jésus, il aime pour de vrai. Parce qu'il posera la main sur ce lépreux. Je vous le dis, moi, je ne l'aurais pas fait. Vous avez vu, nous, aujourd'hui, on a tellement peur de ce petit virus-là que, pour certains, ça les empêche de faire la volonté du Seigneur. Et Jésus pose la main sur un lépreux. Je me dis, Seigneur, comment qu'on est loin, nous ? Comment qu'on est loin ? Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur va faire avec nous, alors ? Expliquez-moi. Si on se renferme dans la crainte et dans la peur. Mais qu'est-ce qu'il va faire, alors ? Qu'est-ce qu'il pourra faire avec nous ? Ben, rien. Voilà. Il ne fera rien. Il fera avec ceux qui veulent. Avec ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur. On est des serviteurs de Dieu, nous. Et en tant que serviteur du Seigneur, je me dis, Seigneur, quand est-ce que je dois exercer mon ministère ? Paul dira à Timothée, prêche la parole, en toute occasion, favorable ou pas ? Alors, il dit bien favorable ou pas ? Alors, si nous, on doit faire l'œuvre du Seigneur quand ça ne nous est que favorable, on ne la fera pas souvent, vous comprenez ? Mais Paul, il dit favorable ou pas ? Ce n'est pas toi qui décides. C'est lui qui décide. Je me dis, Seigneur, quand est-ce qu'il faut que j'exerce mon ministère, alors ? Quand ça sera favorable, Seigneur, quand tout ira bien, alors ? Non. Quand toi, tu le voudras, Seigneur. Quand toi, tu me le diras. Et s'il faut tendre la main à quelqu'un, je tendrai la main à quelqu'un. Je l'ai fait, bien-aimé du Seigneur. Je vous le dis, je l'ai fait. Parce que je l'ai fait au premier confinement, quand on a été confinés. J'ai ma nièce, elle a attrapé le Covid. Elle est là, elle habite à 50 mètres de moi. Elle a attrapé le Covid. Plus de goût, de la fièvre, plus d'odorat. J'ai été vers elle, j'ai prié pour elle, et j'ai imposé les mains. Je suis un serviteur du Seigneur. Elle aimait. Elle dit, mais quand même, t'exagères. Mais j'exagère, j'exagère pas. Parce que dans mon cœur, je me dis, Seigneur, il faut que je fasse ta volonté. Il y a des âmes qui ont besoin, Seigneur, alors comment on va faire ? On va les repousser. On va leur dire, demain, plus tard, dans une semaine, dans un mois. Mais ils sont en train de se perdre. J'ai été vers elle, j'ai imposé les mains, j'ai prié pour elle. Guérie instantanément. Elle a été guérie instantanément. J'ai pas attrapé le Covid. J'ai pas été malade. Vous comprenez ? Bien aimé du Seigneur. Jésus pose la main sur le lépreux. Et il dira, je le veux. Sois pur. Et ça, c'est la volonté du Seigneur pour tous les hommes. Vous comprenez ? Et c'est la volonté du Seigneur pour toi aussi. Toi, là. Qui écoute la parole de Dieu. Alors peut-être que le lépreux, là, c'est une image, là, qui nous est donnée pour nous comparer au péché dans le cœur de l'homme. ou ce qu'il peut faire. Peut-être que tu vis cette situation-là aussi. Alors je te dis ce soir, si tu voudrais saisir la parole de Dieu, si tu voudrais croire comme cet homme a fait, il n'y a rien qui l'a arrêté. Vous savez, je dis toujours, moi je l'ai dit à un garçon, je dis quand c'est vrai dans nos vies, quand c'est vrai que Jésus vit en nous, quand c'est vrai qu'on est né de nouveau, que c'est l'arc, c'est en nous, il n'y a rien qui nous arrête. Et il n'y a rien qui peut nous arrêter. Vous ne comprenez rien. Il n'y a rien qui t'arrête ce soir, si tu es convaincu. Si tu es convaincu par la parole de Dieu que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, viens et le Seigneur posera sa main sur toi. Le Seigneur le veut, le veut, il peut le faire, il t'aime et il veut, il veut t'apporter ce que tu as besoin dans ta vie, t'apporter ce que tu as besoin dans ton cœur. Vous savez, la vie de cet homme, ce jour-là, elle a complètement changé. Mais c'est une vie nouvelle qu'il offre, qu'il a offert à cet homme. Il était lépreux, il fallait qu'ils crient, quand ils s'approchaient un peu des personnes impures et impures. Il fallait qu'ils le crient, il fallait qu'ils avertissent, impures, impures. On prenait les pierres, on les jetait sur eux, allez-vous-en, on ne veut pas de boue. Jésus, lui, les prend, ces hommes-là, ces femmes-là, dites-les à moi, moi j'ai la solution, moi je vous aime, moi je peux faire quelque chose pour vous. Bien-aimé du Seigneur, ce jour-là, sa vie, elle va changer. Sa peau, elle va devenir comme la peau d'un enfant. Seigneur Jésus. Vous avez vu la peau d'un enfant, comment c'est doux ? Pas la mienne, hein ? C'est fini, moi, je ne suis plus un bébé. Mais la peau d'un enfant, on aime bien. Moi j'ai eu des petits, j'en ai eu quatre. Je les prenais, je les mettais sur moi, je dis, Seigneur, ce n'est pas doux, moins que c'est bon. Eh bien c'est comme ça, bien-aimé du Seigneur. Quand Seigneur, il fait quelque chose dans une vie, c'est parfait. Il n'y a rien à refaire. L'œuvre du Seigneur dans un cœur, elle est parfaite. Elle est merveilleuse. Et cet homme, s'il avait une famille, il retrouve sa famille, il retrouve ses enfants. La femme, elle retrouve son mari. Les enfants retrouvent leurs enfants. Les parents retrouvent leurs enfants. Vous comprenez ? C'est ce que Dieu fait, bien-aimé du Seigneur. Il arrange tout dans une vie. Alléluia. J'en ai compris, Seigneur, sur ces quelques paroles.